Générique Bonsoir, France 3 et France Bleu se mobilisent à l'occasion de ces élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Nous vous proposons 6 débats sur les 15 circonscriptions que comporte l'ex-région Poitou-Charentes. 6 débats en jeu et vous serez amené à choisir les candidates et les candidats qui seront élus pour 5 ans et qui devront défendre et porter des projets pour leur territoire. Les Deux-Sèvres, c'est un département qui compte 3 circonscriptions depuis le redécoupage de 2010. Premier débat ce soir, il concerne la deuxième circonscription des Deux-Sèvres, c'est la plus grande des 3. 15 cantons au total qui vont de la Gatine au Marais-Poit-de-Vin en passant par le Mélois jusqu'au nord du département. Avec moi pour vous interroger pour ce premier débat, Noémie Guillotin, journaliste à France Bleu Poitou. Bonsoir. Bonsoir Laïd. Eh bien, vous nous présentez sur ce plateau, justement réunis ce soir sur ce plateau, la députée sortante, Delphine Bateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate à un quatrième mandat sous l'étiquette NUP, NUP comme Nouvelle Union Populaire Écologique et Solidaire. En 2017, je le rappelle aux téléspectateurs, vous avez été une solution autour avec près de 57% des suffrages. Face à vous, Cécilia Rochefort, vous êtes candidate ensemble au nom de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Roger Gorizotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate de la lutte ouvrière pour cette élection législative. Législative. Émilie Baudresse, vous avez été investie pour porter les couleurs des Républicains, UDI et les Centristes. Bonsoir. Roland Saint-Yves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Absolument. Gaëlle Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous avez été conseiller municipal à la crèche et vous vous présentez en candidat d'hiver-gauche pour, selon vous, préparer une nouvelle génération à prendre la relève. Enfin, nous avions lancé une invitation à Karine Revers. Karine Revers, c'est la candidate du Rassemblement national, mais elle a décliné notre invitation pour des raisons professionnelles. Nous a-t-elle dit ? La liste des candidats s'affiche sur votre écran. Tous les candidats, donc bien sûr, date de clôture, c'est le jeudi 20 mai prochain. Noémie Guillotin, vous nous préparez, donc vous nous rappelez le score des deux finalistes à la présidentielle et les thèmes qui seront retenus pour ce débat. Lors du second tour de la présidentielle, les électeurs des Deux-Sèvres ont voté pour Emmanuel Macron à plus de 62% contre près de 38% pour Marine Le Pen. Victoire du président sortant, donc, mais un scrutin marqué par une nette progression du Rassemblement national. Lors de ce débat, nous aborderons quatre grandes thématiques, le pouvoir d'achat et la fracture sociale, les services publics et la ruralité, les déserts médicaux et l'environnement. Avant de vous entendre sur tous ces débats, la première question, elle est d'entrepolitique. On vient de nommer Première ministre, ça fait presque 30 ans que le Premier ministre n'a pas été nommé, après Edith Cresson, Elisabeth Borne, donc nommée Première ministre. Première question, elle est pour vous, Delphine Bateau. C'est pour, selon vous, une nomination, c'est pour Amadou et la gauche et ne pas effrayer la droite, cette nomination ? Alors d'abord, mes pensées à Edith Cresson, qui est de notre région. Ensuite, c'est une bonne chose qu'il y ait une femme Première ministre. Maintenant, c'est une Première ministre de la continuité. Et en réalité, la politique qui sera menée par le gouvernement dépend, pour toutes celles et tous ceux dont je fais partie, qui veulent du changement, dépend de l'Assemblée nationale qui va être élue, puisque une Première ministre procède en réalité de l'Assemblée nationale, et donc de la question de savoir quelle sera la majorité parlementaire au mois de juin. Pour l'instant, sinon, c'est plutôt un choix de continuité par rapport au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cécile Rochefort. C'est une femme, donc déjà, effectivement, première chose, premier point, clin d'œil aussi à Edith Cresson. Et puis, c'est une femme d'expérience, qui a parcouru différents ministères, différents postes, à la fois aussi à la tête de grandes entreprises. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui saura, je pense, tenir la barre aussi, puisque le défi qui nous attend est colossal. Et dans la continuité, certes, mais pour imprimer quelque chose qui est vraiment nécessaire, et dans la continuité de ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Roger Grouzzetti, vous considérez d'abord que cette nomination, le fait que ce soit une femme, c'est un bon point, mais que le reste trouve-t-il grâce à vos yeux ? C'est pas une question de genre. Homme ou femme, c'est la politique qui va être défendue, qui compte. Là, c'est vraiment un plat réchauffé. C'est un plat réchauffé qu'on va avoir du mal à déguster. C'est Elisabeth Borne, jamais élue, au fonctionnaire. Elle est candidate dans le Calvados. Oui, elle n'est jamais élue, au fonctionnaire. Elle est passée par des grandes entreprises, des FH, la RATP, etc. Puis on l'a vu à l'œuvre. Voilà. C'est quelqu'un qui va appliquer scrupuleusement les ordres du patronat. Elle l'a déjà montré. Elle continuera. Donc, aux travailleurs mobilisés de refuser ce plat. On conduit ce tour de table. Émilie Baudresse, pour vous, cette nomination ? Je ne peux que me réjouir qu'on ait une femme première ministre, même si, honnêtement, j'aurais préféré qu'on ait une femme à la tête de l'État. Après, elle a l'expérience, elle a la stature pour remplir ce rôle. Maintenant, effectivement, le fait que ce soit sur la continuité, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un changement et une rupture, je ne vois pas où va être le changement si on prend les mêmes et qu'on recommence la même chose. Donc, voilà. Après, elle se revendique d'être une femme de gauche. Ça me donne toutes les raisons de croire qu'il faut contrebalancer ce pouvoir et mettre le maximum de gens de la droite et du centre à l'Assemblée nationale. M. Saint-Yves, Roland Saint-Yves, sur cette nomination, en quelques mots. Dire enfin, enfin une femme. Voilà. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme pour être la secrétaire ou l'enregistreuse, simple caisse enregistreuse des mesures de M. Macron. Enfin, Gaël Joseph, sur cette nomination. Je lui adresse mes félicitations républicaines. Effectivement, 30 ans après la nomination d'Edith Cresson, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, elle ne trompe personne à gauche et c'est une première ministre de droite dont d'acte. Après, effectivement, avec ses anciennes prises de poste en préfète de région, on espère qu'elle aura un regard particulier sur les projets régionaux et notamment ceux de la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. Voilà pour ce tour de table politique. Noémie Guillotin. Et puis, on va passer au premier thème. Maintenant, le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation cruciale. Entre le plein d'essence, les courses, les porte-monnaies sont impactées, les porte-monnaies des Deux-Sévriens. Delphine Bateau, vous proposez quoi comme solution ? C'est le blocage des prix ? Le blocage des prix de produits de première nécessité. D'abord, première chose. Deuxième chose, en fait, ce qu'on est en train de vivre depuis avant même la guerre en Ukraine, c'est un choc énergétique extrêmement violent qui impose de rétablir les tarifs réglementés de l'électricité pour les entreprises et pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on a aujourd'hui des artisans, des commerçants, des PME, des collectivités territoriales aussi qui ne peuvent absolument pas suivre sur le prix des factures. C'est ensuite l'augmentation des petits salaires et des petites retraites. Voilà les mesures d'urgence qu'il faut prendre de façon absolument urgente. Sur la question du prix des carburants et des déplacements, moi, je regrette le caractère temporaire des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais elles vont être prolongées. Prolongées. Jusqu'à la fin d'année. En fait, c'est un pouce plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur des solutions et des réponses qui sont structurelles. Par exemple, sur les prix de l'énergie, on ne peut pas continuer dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Et il faut comprendre que l'énergie est une denrée fondamentale, un bien commun qui ne peut pas relever de la loi du marché. C'est la raison pour laquelle il faut aussi renationaliser EDF. Cécilia Rochefort, justement, vous entendez ce que dit Delphine Bateau. Vous n'êtes pas, j'imagine, favorable à un blocage des prix. Il y a un paquet, on va dire, pouvoir d'achat qui est en préparation par le futur gouvernement, mais qui était déjà lancé par l'ancien gouvernement. Vous considérez que ça suffit ? On va voir. Effectivement, ça va être discuté. Les mesures actuelles suffisent-elles quand on voit effectivement la hausse continue de l'énergie et des matières premières et des denrées ? Les mesures actuelles, bien sûr que non, puisqu'en fait, on a cette inflation qui va augmenter. On a aussi cette croissance qui est quasi nulle. Donc, on a cet effet ciseau qui fait que... Mais quelles mesures fortes, selon vous, pour vous ? Alors là, celle qui se profile et celle qui a été annoncée, qui sera évidemment à débattre à l'Assemblée nationale au Parlement, ce sera celle de l'allocation à la source. Ça, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas aujourd'hui de l'APL, l'URSA ou de la prime d'activité parce qu'ils ne déclarent pas, ils ne font pas les démarches. Ça, c'est très important déjà. Et puis, ensuite, le bouclier énergétique devrait se prolonger. Donc, ça... Delphine Bateau disait que, justement, dans le paquet des 26 milliards d'euros, les collectivités ne sont pas concernées pour l'instant. Ni les petites entreprises. Ni les petites entreprises. Effectivement, ça pose un souci parce qu'elles sont aussi concernées par la hausse de l'énergie. Vous, à Hélo, j'ai entendu un candidat dire 1 500 euros tout de suite pour le SMIC. 1 500 ? Oui, euros, le SMIC. 2 000 ? Oui. 2 000 tout de suite, pas 1 500. Donc, vous, c'est plus ? Oui, bien sûr. 1 500, ce n'est pas suffisant. Donc, les mesures du pouvoir d'achat de l'actuel gouvernement et du futur, pour vous, ce ne sont pas des mesures qui comptent pour vous ? Le seul bouclier qui serait vraiment efficace, c'est une augmentation générale et massive de tous les salaires. Parce que c'est aux entreprises et c'est au capital de payer. Quand on baisse les charges, quand on allège les charges, quand on diminue des taxes, en fait, on se paye soi-même son augmentation de salaire. Parce que c'est de l'impôt, c'est de la contribution publique. Et on laisse de côté les vraies ressources, les vraies sources de financement. Donc, en fait, c'est des augmentations générales de salaire. Mais il faudra les arracher, il faudra se battre pour ça. Émilie Baudrez, que proposez-vous, vous, pour ce pouvoir d'achat ? Alors, dans notre deuxième circonscription, on se rend compte d'une chose, déjà, sur le pouvoir d'achat, c'est que la voiture, elle est indispensable. On est en zone rurale, il faut toujours se déplacer. La première chose à faire, c'est déjà baisser les taxes sur les carburants. Ramener le carburant à la pompe à 1,50 €. La ristourne du gouvernement, pour vous, c'était une bonne chose ? Oui, parce qu'on entend blocage des prix. Le gouvernement ne veut pas entendre parler. Oui, mais elle avait été augmentée avant. Vous, chez LR, il faudrait prendre ce type de décision ou pas ? Blocage des prix ou pas, selon vous ? De redescendre le niveau des taxes. C'est une mesure pérenne. Ça continue ensuite, parce que l'inflation, là, on en parle sur l'actualité. Mais elle va continuer. On sait qu'elle va continuer jusqu'en 2023. Elle va continuer, et puis il y aura d'autres crises. Aujourd'hui, on a une économie où les crises vont se renouveler. Donc, pour qu'on prenne chez vous et LR, quelle serait la mesure symbolique, choc ? C'est déjà de supprimer une bonne partie des taxes pour ramener le carburant à 1,50 €. Ces taxes, elles servent aussi à financer, notamment, la transition écologique ? Oui, mais alors après, on peut financer la transition écologique autrement. Enfin, c'est des discussions à apporter. Mais déjà, de faire en sorte que chaque personne puisse aller travailler et prendre sa voiture. Relance un tiche et reconquête, on dit quoi, du pouvoir d'achat ? Eh bien, écoutez, nous, on dit qu'il faut repenser un petit peu tout ça à partir de la ruralité. C'est-à-dire qu'on est vraiment très embêtés avec ces débats, en fait, stériles, baisser les taxes, pas baisser les taxes. Vous êtes à la campagne, le prix du carburant, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que vous avez 50 € dans la main. Si ça augmente de 4 €, c'est 4 € en moins sur 50 € que vous avez dans la main. Oui. Et donc, on fait quoi ? Oui, la proposition de reconquête. L'ERN, qui n'est pas présent sur ce plateau, mais disait qu'il faut bloquer. Déjà, on arrête de monter de 80 centimes pour faire une ristourne de 18 centimes, en passant pour un grand seigneur. Voilà. Gaël Joseph, sur cette question-là. D'abord, on est dans une situation exceptionnelle. Le mois d'avril, on est à 4,8 % d'augmentation des prix à la consommation. L'INSEE l'a sorti il y a quelques jours. Donc, il faut réagir plutôt vite et plutôt bien. Il faut que chaque citoyen puisse vivre décemment de son travail. Donc là, moi, je rejoins la proposition d'Elphine Bateau de bloquer les prix de première nécessité, à la fois les produits alimentaires et les produits d'hygiène, notamment les protections hygiéniques pour femmes, qui d'ailleurs devraient être remboursées de manière générale. Et puis ensuite, un deuxième sujet qui est le maintien de l'âge de départ à la retraite à 62 ans et une revalorisation des retraites. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui d'entendre des retraités qui gagnent 500, 700 euros par mois qui n'arrivent pas à bloquer les fins de mois après une vie de travail. Pourquoi 62 ans ? On va aborder maintenant la question des services publics et de la ruralité avec des fermetures de bureaux de poste, de trésorerie comme appartenait en septembre dernier. Mais que faire pour les services publics en milieu rural ? Vous proposez quoi, vous, Cécile Arrochement ? Il y a déjà eu les maisons France Service qui sont à retour dans les petites villes. C'est la réponse de Renaissance Ensemble. C'est la réponse France Service. Non, non, je constate ce qui a déjà été fait, mais qui continue à se mettre en place. Non, parce qu'on voit toutes les semaines, les préfectures nous envoient effectivement dans les rédactions l'inauguration d'une maison France Service. C'est un grand mouvement à mettre en place. Il faut l'installer, il faut du personnel, il faut travailler avec les collectivités locales pour que ce soit fonctionnel. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc ça se poursuit et ça se remet en place. Après, il y a des initiatives, je pense, qui peuvent aussi être dupliquées d'autres territoires. C'est aussi aux territoires de faire remonter des initiatives, comme des bus itinérants, des choses comme ça. Je pense que le gouvernement se tiendra à l'écoute fortement des territoires et des initiatives locales venant vraiment du terrain. Delfine Bateau, justement, est-ce qu'il est normal qu'en 2022, il faille attendre des semaines, voire des mois pour avoir des papiers d'identité ? Alors non seulement ce n'est pas normal, mais c'est scandaleux. Et en fait, nous sommes dans une situation qui est le résultat de 30 ans de discours sur les fonctionnaires, l'État coûte trop cher, etc. Et aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est de tirer toutes les leçons de la pandémie et de tirer les leçons de ce qu'on vient de dire sur le coût des carburants. Parce que chaque fois qu'on ferme un service public quelque part, ça veut dire que pour les démarches, il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour un oui ou pour un non. Et les maisons France Service, c'est en quelque sorte, même si c'est mieux que rien, c'est du service public low cost. Et en fait, on arrive et il faut tout faire par numérique. Donc moi, je porte deux choses. D'abord, un bouclier rural, c'est-à-dire l'empêchement de toute fermeture de services publics dans les territoires ruraux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre fin au tout numérique pour les démarches administratives. Et pardon d'insister parce que c'est extrêmement important pour les gens. En fait, on est aujourd'hui dans une déshumanisation de la société. Moi, je dis l'humain d'abord et donc apporter à chacune et à chacun la garantie d'un contact humain pour ces démarches administratives en proximité. Justement, puisque vous parlez de dématérialisation, de numérisation, un marche forcé en milieu rural, Émilie Bauderès. Moi, j'ai souvenir que votre candidate à la présidentielle s'appelait Valérie Pécresse. Elle disait, elle voulait supprimer 200 000 postes dans la fonction publique. Il y a eu un petit peu comme ça le concours d'épines de la fonction, le nombre de postes à supprimer. Ce n'est pas des postes à supprimer sur les maisons France Service ou sur des services de proximité. Oui, mais pour que le téléspectateur et les citoyens comprennent, finalement, sur une présidentielle, on annonce des fermetures de postes dans les services publics. Et on se dit, mais comment on fait ? On tient ce discours un peu contradictoire. D'un côté, on voudrait réduire les nombres de postes dans la fonction publique et de l'autre côté, on voudrait sauver la ruralité. Alors, il faut voir où sont situés ces postes. Aujourd'hui, sur toutes les démarches administratives que peut faire, par exemple, une collectivité locale, il y a des couches, des différentes strates de cabinets d'études, de différents services administratifs. On fait des dossiers pour tout. Et là, il y a peut-être une façon de recentraliser les services pour déjà accélérer les démarches, simplifier les démarches. Et donc, il y aurait des postes à supprimer à cet endroit-là. Les postes administratifs, ça concerne aussi le milieu médical puisqu'aujourd'hui, vous arrivez à 50% de postes administratifs dans les hôpitaux. Les maisons France Service, c'est une solution, selon vous ? Oui et non. C'est-à-dire que l'idée est pas mal, remettre de la vie, tenter de, mais le faire par des offres groupées, généralisées, découplées du terrain, pas vraiment au plus proche de ce que pourrait entreprendre chaque petite municipalité. C'est un souci puisqu'on vous dit que vous êtes faible face au groupe. Le groupe vous propose une solution, mais du coup, vous venez d'organiser votre dépendance. Et donc, la ressource, elle est sur le terrain. Elle est dans les communes. Les gens voudraient bien, mais on est de plus en plus dissous au profit des métropoles. Nous ne pesons presque plus rien vis-à-vis de Bordeaux, vis-à-vis de New York, vis-à-vis de... Vis-à-vis des villes, des villes, des villes, des villes, des villes, sur la dématérialisation, je voudrais vous entendre là-dessus. Gaël et Joseph, justement, il y a un vrai problème parce que les personnes âgées qui habitent, notamment, vous le savez bien, dans votre circonscription, elles ne sont pas forcément au fait d'Internet. Aujourd'hui, remplir des démarches administratives par Internet, ça détourne énormément de personnes, ne vont pas jusqu'au bout pour remplir. Et les jeunes aussi sont concernés par la fracture numérique. Vous, en tant que futur élu, vous l'avez été, en tant que conseiller municipal, dans cette campagne-là, vous portez ce type de discours et ce type de projet pour dire, attention, il faut faire attention à ce qu'on fait ? Oui, tout à fait. D'abord, il y a eu une expérience malheureuse, celle de la crèche avec la fermeture en 2018 de la trésorerie. Donc, on l'a vécu durant ce mandat-là. Et puis ensuite, effectivement, moi, je voudrais saluer le travail de toutes les municipalités qui s'engagent partout sur le territoire, à la fois pour accueillir des maisons francs-services et puis aussi pour accueillir les postes qui, aujourd'hui, ferment. Et donc, les relais postaux sont assurés par les... Mais l'accompagnement, il est où, là ? Parce que, finalement, il n'y a plus d'accompagnement. Et là, où est l'humanité, là-dedans ? Il n'y a plus d'accompagnement. L'humanité, c'est la secrétaire de mairie qu'on va voir. Et d'ailleurs, je salue, effectivement, le travail parce qu'on va aller la voir pour n'importe quelle démarche administrative. Et là, il y a un travail de formation à faire qui, aujourd'hui, est assuré par les collectivités et qui devraient être assurés par l'État. Le temps passe très vite. On passe à notre troisième thème, les déserts médicaux. Quand on ne trouve pas de médecin traitant, quand il faut faire des kilomètres pour aller se soigner. Vous, Delphine Bateau, vous dites qu'il faut obliger les jeunes médecins à s'installer dans des zones sous-dotées pendant une période transitoire ? Exactement. Il faut briser... Il faut être coercitif. Il faut briser... Non, il faut l'inscrire où est-ce que vous l'inscrivez dans la loi ? En fait, on peut construire, tant qu'on veut, des maisons de santé. Si on n'a pas des médecins pour mettre dedans ou si on nous répond qu'il faut attendre dans 10 ans les effets du numerus clausus qui a été augmenté, on continuera d'avoir une aggravation des déserts médicaux avec chaque mois plus de 150 personnes en 2SF qui n'ont plus supplémentaires, qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, effectivement, il faut changer la loi. C'est une proposition de loi du député Guillaume Garou que j'ai votée à l'Assemblée nationale, qui a été refusée par le gouvernement et par la majorité parlementaire, qui permet de prévoir une obligation temporaire et transitoire d'installation des médecins en sortie d'études dans les territoires ruraux en espérant qu'ils auront envie de s'installer de façon pérenne, mais donc pour une durée de 4 ans. Et parallèlement, ce qu'on appelle déconventionner les médecins qui vont s'installer sur la côte, c'est-à-dire qui vont s'installer dans les territoires qui sont surnuméraires. Et c'est une proposition qui est au centre notamment, par exemple, des préconisations de la Cour des comptes. On est aujourd'hui en 2SF, dans une urgence de santé publique. C'est la raison pour laquelle c'est ma priorité absolue. M. Gorizetti, justement sur ces questions-là, est-ce qu'il faut être coercitif ? L'ARS, Agence régionale de santé, vient de publier une carte, une carte du zonage, dans laquelle, effectivement, il y a des communes dans votre circonscription qui sont dans ce zonage, Saint-Mexan, et puis d'autres qui ne le sont pas. Je peux dire un mot là-dessus ? Parce qu'en fait, cette carte est un scandale que j'ai combattu. Et en fait, pour qu'on comprenne bien, il y a un mécanisme de plafonnement. C'est-à-dire que même si on a plus de déserts médicaux que ça dans les 2SF, on nous dit non, non, vous n'aurez que cette proportion-là de territoire prioritaire parce qu'il faut servir tout le monde dans la grande région. C'est un gros problème, d'ailleurs. C'est un gros problème. C'est pas le problème simplement des déserts médicaux. Mais c'est de l'organisation de la santé en milieu rural, justement. Et l'ARS, par ce type de carte, en gros, elle déséquilibre les territoires au sein même d'un même département. Tout à l'heure, il y avait un marquage temporel, là, de 30 ans. 30 ans, effectivement, depuis 30 ans, tous les gouvernements de gauche ou de droite ont supprimé des lits dans les hôpitaux. Ont supprimé des structures médicales dans tous les territoires. 100 000 lits en 30 ans. On s'étonne, après, qu'il y ait un désert médical ? C'est pas possible. Sur ces questions-là, M. Gaël-Joseph, vous savez qu'il ne reste plus que 8 médecins à Saint-Mexan, par exemple. Exactement, mais la situation, elle est dramatique. Depuis 2017, moi, j'ai récupéré quelques chiffres. Sur le département des Deceves, c'est moins 45 médecins en 5 ans. C'est 167 lits d'hospitalisation complète qui ont été fermés. Donc, face à ça, il faut réagir. Moi, j'ai deux solutions. Est-ce que vous comprenez, par exemple, que des villes comme Saint-Mexan ou la mode Saint-Héré soient intégrées à cette carte, mais que des villes à côté, c'est la mêle qu'il n'est pas ? Est-ce que c'est normal ? Non, non, il faut une répartition. Alors, après, l'air d'un médecin, peut-être, de plusieurs dizaines de kilomètres, enfin, 10-15, on est content quand c'est au-delà, c'est absolument anormal. Donc, il faut revoir ce système de carte. Moi, j'ai deux solutions. La première, c'est qu'on installe les jeunes médecins dès la sortie d'études, en fonction de leur arrivée, qu'ils puissent se répartir sur l'ensemble du territoire, comme c'est le cas pour les fonctionnaires d'État. Et puis, une deuxième solution, c'est de salarier les médecins. C'est ce qui est fait en région Centre-Val-de-Loire. On salarie les médecins, on propose. Donc, ils ont un contrat public de 35 heures. Ça leur permet de garder leur week-end, de garder leur soirée. Et ils vont dans des territoires de déserts médicaux. Et ça permet d'attorter ce soir-là. On enchaîne avec le thème suivant, qui est l'environnement. Et je vous donne la parole, Émilie Bauderès, Cécilia Rochefort et Roland Sinty. Oui, on va évidemment parler des bassines et des retenues d'eau. Avec la sécheresse, le département est en seuil d'alerte. La bassine de Mosée-sur-le-Mignon, qui est entrée en fonction. Faut-il construire plus de bassines, Cécilia Rochefort ? Oui, alors, il y en a effectivement dans ce fameux protocole, qui a été une première. 16 dans les Deux-Sèvres, dont 9 officiellement validés. Tout à fait. Donc, cette coalition, les agriculteurs, les associations, certains élus, qui sont partis aussi, comme vous d'ailleurs, qui l'aviez signé à l'époque, c'était vraiment une avancée majeure. On se met en commun pour dire comment on fait, comment on trouve des solutions pour apporter de l'eau en période de sécheresse. Alors, pour qu'on comprenne bien, Cécilia Rochefort, vous êtes pour les retenues de substitution, comme on les appelle quand on est pour, ou bassine quand on est contre ? Oui, je suis tout à fait pour ces solutions. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Par contre, sur le moyen et sur la gestion de cette chose-là, actuellement, c'est la COP de l'eau qui gère ça. Ce sont des agriculteurs qui se sont mis en commun, qui en supportent la charge et la polémique, et tout ce qu'on peut suivre aujourd'hui sur ce sujet-là. En Vendée, ce n'est pas du tout le même modèle. Les pouvoirs publics se sont emparés, quand je parle pouvoirs publics, ces départements, élus locaux se sont emparés du problème, ont monté aussi un collectif, et c'est tout à fait autrement. C'est pris tout à fait autrement. Madame Baudrin, justement, sur ces questions-là, pour ou contre les retenues de substitution ? Pour que ce soit clair autour de nous, parce qu'on a chacun des positions bien franchies sur ces questions. Sur les réserves de substitution, vous voyez, je les appelle les réserves, puisque c'est leur nom. Donc vous êtes pour. Je suis effectivement favorable. Il y a une chose à savoir, aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, on veut produire plus et mieux chez nous pour pouvoir d'abord nourrir nos populations. Il faut trouver des solutions écologiques. Et les réserves sont des solutions écologiques, puisqu'on ne vide pas les rivières. On prend, quand il y a du surplus d'eau dans les nappes de surface, il y a vraiment une pédagogie à avoir par rapport aux gens. Ces projets, ils ont été montés avec des hydrogéologues. Ça a été fait de sorte qu'on ne vide pas l'eau, on l'utilise à bon escient. Roland Sinty, vous êtes pour également ? C'est une histoire qui dure depuis longtemps. Quelqu'un est passé par ici, Mme Ségolène-Royal, pour nous expliquer que l'ennemi était l'irrigation. Il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de l'eau. Nos concitoyens ne sont pas forcément au point sur un sujet finalement assez technique. Mais on a la chance, notamment dans le coin de Seine-sur-Belle, d'avoir quelques spécialistes. Et il faut les écouter vraiment. Et pour qu'on comprenne bien, vous êtes favorable à ces retenus ? Il faut retenir les eaux de pluie. Il faut retenir les eaux de pluie. Par le biais de Seine-sur-Belle, c'est un moyen. C'est un moyen, mais il y en a bien d'autres. Je suis heureux de vous avoir ce soir sur le plateau pour nous entendre sur ces questions-là. Qu'est-ce qui a changé entre la Delphine-Bateau de décembre 2018 qui signe le protocole et la Delphine-Bateau d'octobre 2020 qui décide de ne plus siéger à la table du comité d'évaluation des surveillances ? C'est très simple, c'est que le protocole n'est pas du tout respecté. Vous savez, quand vous êtes députée, vous êtes la députée de tout le monde. Et moi, je dialogue et je prends en compte les préoccupations qui sont celles du monde agricole. Mais j'ai une exigence écologique sur laquelle je ne transige pas. Parce que la biodiversité est en train de s'effondrer, parce que l'eau, c'est aussi l'eau potable. Donc c'est une ressource rare. On est dans un rythme à l'heure actuelle qui va être celui du doublement des sécheresses. Et donc j'ai une exigence écologique. Et ce protocole, il n'y a pas que moi qui dit qu'il n'est pas respecté, mais aussi de Sèvres Nature Environnement, mais aussi la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, etc. Et donc aujourd'hui, je demande l'arrêt immédiat des travaux. Et qu'on arrête cette fuite en avant. Et l'opération politicienne à laquelle se livrent le gouvernement et monsieur de Normandie, de vouloir faire des Deux-Sèvres un exemple du passage en force pour l'irrigation. Ça suffit. Je suis pour le calme. Je suis contre la violence. Mais je suis pour l'exigence. Il y a l'établissement public du maire et poids de vin qui est chargé de... Votre gouvernement le détruit, l'établissement. Il est chargé de partager l'eau. Malheureusement, messieurs et dames, c'est la fin de ce débat. Je suis obligé de conclure. On va venir sur mon site, histoire de voir un peu plus de détails techniques sur le circuit de l'eau. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de bêtises qui sont dites. Excusez-moi. S'il vous plaît. Allez, entendu. En tous les cas, merci d'avoir accepté ce débat dans la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. Cette émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet nafrance3.fr. Restez avec nous puisque la soirée se poursuit avec un débat dans la première circonscription de la Charente. Bonne soirée et à très vite.